Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le Burkina Faso adopte un plan sécuritaire contre le terrorisme, une réforme annoncée le 27 août, alors que la situation sécuritaire empire dans le pays depuis plusieurs semaines. En Zambie, la situation économique du pays est marquée par une dette qui s'élève à plus de 19 milliards de dollars en 2021. La réduction de la dette est l'un des défis du nouveau président, Akaïde Echilema. Et puis, ce qui est en Afrique, c'est possible. Le continent compte cinq stations, dont deux fonctionnelles. Celle de l'Atlique du Sud et du Lesotho, découverte. Mais d'abord, l'homme d'affaires tunisien Nabil Karouet a été arrêté en Algérie ce dimanche 29 août pour séjour illégal. Le propriétaire de la chaîne télé Nesma est accusé de blanchiment d'argent à travers des entreprises qu'il possède en Algérie, au Maroc et au Luxembourg. Il est sous le coup de sanctions imposées par la justice de son pays. Ses actifs ont été gelés et ses déplacements restreints par une interdiction de quitter le territoire tunisien. Rappelons que lors de l'élection présidentielle en 2019, Nabil Karoui, chef du parti Kaltounès, avait été le principal adversaire de l'actuel président, Kaïs Saïd. Le Burkina Faso a adopté une nouvelle stratégie pour lutter contre le terrorisme. Le pays a présenté ce 27 août un nouveau plan sécuritaire en vue d'une refonte du système de réponse aux dangers terroristes qu'il subit. Au vu de la situation sécuritaire qui s'est considérablement détériorée au Burkina Faso ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de lutte antiterroriste dans le but de contrer le djihadisme. Ce plan sécuritaire devrait établir un maillage territorial mieux adapté avec réorganisation des unités opérationnelles et traitements particuliers pour les zones à haut risque. Le problème qu'a le Burkina Faso au niveau sécuritaire, c'est que son armée n'est pas adaptée à la menace actuelle. Elle est beaucoup plus faite pour essayer de maintenir un régime en place. On a vu que très très longtemps, les militaires étaient au pouvoir. Et en fait, cette armée était beaucoup plus là pour leur assurer la mainmise, le contrôle sur le pays que de lutter contre des menaces telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Et on a bien vu que la dernière intervention de l'armée a permis de rétablir le régime civil. Le nouveau plan de lutte antiterroriste du Burkina Faso prévoit également l'installation de brigades de gendarmerie à titre préventif. Ainsi, les conditions de vie des hommes sur le terrain seront renforcées. Une opportunité de construire un système de défense qui puisse répondre aux attentes de l'heure, indique le ministère burkinabé de la Défense. Là, on se retrouve dans une situation avec des insurgés qui sont dans une guerre asymétrique. On ne peut pas faire sortir du matériel lourd, donc c'est beaucoup plus des opérations de proximité, des opérations de terrain et surtout du renseignement. Et il faut aujourd'hui que le Burkina Faso se réorganise et mette en place un véritable système de sécurité pour assurer non seulement la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières. Depuis le début de l'année 2021, plus de 17 500 personnes ont déjà fui les violences dans le pays. Le Cameroun et le Nigeria coopèrent dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays qui partagent 2000 kilomètres de frontières sont confrontés aux exactions de groupes terroristes. La collaboration transfrontalière portera sur le volet sécuritaire et sur le développement économique des populations vulnérables. Joël Ballot. Le Cameroun et le Nigeria ont opté pour une synchronisation des énergies pour indiguer les menaces sécuritaires. Cette collaboration renforcée entre dans le cadre de la huitième session du comité mixte sur la sécurité transfrontalière qui s'est tenue du 24 au 26 août dernier à Abuja. L'objectif de cette alliance est d'optimiser le service sécuritaire dans leur espace commun à travers l'établissement d'un cadre permanent de concertation, d'échange du renseignement prévisionnel. Une coopération en matière de renseignements s'avère cruciale, mieux encore capitale, étant entendu que Boko Haram connaît un passage à vide du fait de la perte de certains de ses leaders, mais aussi avec la concurrence de certains groupes rivaux, notamment ISWAP et bien d'autres. Par ailleurs, côté du Nigeria, certains retombés se font ressentir dans la mesure où certains anciens combattants rendent les armes. Il est donc question d'intensifier les stratégies de lutte afin de réduire la capacité de nuisance de la secte islamique. Au-delà des mesures prises pour combattre le terrorisme, la piraterie maritime dans les eaux territoriales ou le trafic de stupéfiants, les deux pays s'engagent à redynamiser le développement des activités économiques au profit des populations. Avec l'appui du Tchad et du Niger, il est question de revoir le dispositif de la force multilatérale mixte, constituée des armées des quatre pays, pour la rendre plus opérationnelle et plus adaptée au contexte de la guerre asymétrique. Pendant que nous continuons d'adresser la question sécuritaire le long de la frontière commune, qui inclut le réseau de crimes transnationaux organisés, et particulièrement le terrorisme et les activités sécessionnistes, il est nécessaire d'intensifier nos efforts avec des initiatives de développement en faveur des communautés vivant dans les zones frontalières. Une ambition qui ne peut se réaliser que par des facilités pour assurer le bien-être socio-économique des populations. C'est pourquoi le Cameroun a engagé des plans de développement des régions en crise, en vue d'apporter cette autre réponse aux populations des zones frontalières, souvent instrumentalisées par la criminalité. Et dans l'actualité également, élu le 12 août dernier en Zambie, le nouveau président Akainde Ichilema a nommé ce dimanche de nouveau chef militaire. Il y mogeait les commissaires de police. Le successeur d'Edgar Lungu a fait de la restauration des libertés un pilier de ses promesses électorales. Il a en effet promis de mettre fin à la brutalité du régime précédent. Akainde Ichilema a nommé de nouveau chef de l'armée et de l'aviation, ainsi qu'un nouveau chef de l'aile de défense du pays. Alors que la situation économique en Zambie est marquée par une dette publique élevée, le président Akainde Ichilema a annoncé vouloir diminuer la dette publique, une dette qui s'élève à plus de 19 milliards de dollars en 2021. Le président zambien a défini un programme de transformation socio-économique et de gouvernance pour relancer l'économie du pays. Milfran Yamo. La Zambie va réduire sa dette publique insouténable. C'est dans le cadre des plans visant à redresser l'économie du pays initiés par le président Akainde Ichilema. Ce dernier déplore que le budget national ait été submergé par le cours du service de la dette. Au cours de la dernière décennie, la situation de la dette est devenue insoutenable, réduisant ainsi la capacité du pays à investir. Notre budget national a été submergé par le service de la dette et nous devons rétablir cela. Notre objectif au cours des cinq prochaines années sera de restaurer la stabilité macroéconomique et la diversité économique. Nous accorderons une attention particulière à la réduction du déficit budgétaire et de la dette publique, ainsi qu'au rétablissement de la confiance des marchés dans notre pays. Nous nous engageons à faire sortir plus de personnes de la pauvreté que jamais auparavant. Le président zambien Akainde Ichilema a défini pour son nouveau gouvernement un ambitieux programme de transformation socio-économique et de gouvernance. Sur les 12 milliards de dollars de dette extérieure de la Zambie, 3 milliards de dollars sont en euro-obligation, 3,5 milliards de dollars de dette bilatérale, 2,1 milliards de dollars sont dus à des organismes de prêts multilatéraux et 2,9 milliards de dollars de dette bancaire commerciale. Mais depuis la victoire du président Akainde Ichilema, les obligations souveraines zambiennes libellées en dollars ont augmenté régulièrement. Qui paye sa dette s'enrichit ? Le président qui nous vient du secteur privé, M. Akainde Ichilema, de la Zambie, sort du secteur privé et connaît très bien que, pour que votre entreprise marche très bien, il faut que vous ayez une totale et parfaite maîtrise du stock de la dette. Vendre suffisamment à l'international, commercer énormément avec l'extérieur, procéder énormément à des opérations d'exportation vous permet de gagner en dévises. Et c'est grâce à ces dévises-là que vous pourrez facilement faire face au stock de votre dette extérieure. Le président Akainde Ichilema a mis le curseur, alors il fallait le faire, c'est-à-dire la dette publique extérieure de la Zambie. S'il a une totale maîtrise de cette dette-là, je suis certain qu'il pourra facilement créer le bonheur et le repartager à la plus grande majorité de ses concitoyens. L'économie zambienne est menacée par une forte hausse de la dette, les coûts mondiaux imprévisibles des matières premières, une monnaie qui s'affaiblit et le coronavirus. L'inflation alimentaire est évaluée à plus de 30%, la plus élevée depuis près de deux décennies. En novembre 2020, la Zambie est devenue le premier défaut souverain de l'Afrique à l'ère de la pandémie de Covid-19. Le Kenya, un des leaders du mobile monnaie en Afrique, le pays enregistre de bonnes performances en termes de chiffre d'affaires, un succès qui pourrait inspirer le continent africain. Anjan Menyo. Le secteur des télécoms est en pleine histoire au Kenya. Le mobile monnaie a explosé de 26,17% en 2020, avec une valeur financière de 45,3 milliards de dollars entre janvier et novembre de la même année. Cet accroissement du service mobile est le résultat d'une politique de développement promulguée par l'État. L'environnement des télécoms est très robuste au Kenya. Comme vous le savez, notre pays fait partie des premiers en Afrique à adopter le mobile monnaie. Cela a entraîné une grande révolution au niveau de l'inclusion financière, et particulièrement pour les personnes qui n'ont pas de compte en banque. Et nous avons vu la valeur que ce secteur des télécoms a apporté pour le développement socio-économique du pays. C'est très utile pour le business et le commerce. Le succès de l'argent mobile au Kenya pourrait inspirer l'Afrique toute entière. C'est le but recherché derrière par des événements comme le Congrès de l'Union Postale Universelle. Le Congrès, qui a eu lieu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a mis un accent particulier sur la digitalisation des services de télécommunication. Je crois que l'expérience du Kenya peut bénéficier à l'Afrique. Et je crois également que nous ne sommes qu'au premier chapitre des succès à enregistrer. Et pour aller loin, je crois que le Congrès de l'Union Postale Universelle est une grande plateforme de collaboration pour les pays. Parce que si nous avons un grand et profond réseau, nous pouvons facilement expérimenter le bénéfice d'être sur le même continent. Le mobile money continue de dominer les habitudes de consommation au Kenya. En 2018, 730,2 millions d'opérations et près de 19,6 milliards de dollars ont transité via ce processus dans le pays, d'après une annonce de l'Autorité des communications du Kenya. Faire du ski en Afrique, c'est possible. Le continent compte cinq stations, dont deux fonctionnelles, en Afrique du Sud et encore au Lesotho. La neige abondante permet d'en faire des pistes de ski. Aïssa Toudiamanka, Bestland. Je m'appelle Rambo Koudjo. Je suis moniteur de snowboard et de ski. Et c'est mon terrain de jeu. On se croirait sur les dunes glaciales en poussière de neige européenne. Mais non, nous sommes bien en Afrique, précisément à Tragensberg, l'une de ces stations du royaume montagneux du Lesotho. Entre glissements des slalomeurs et atterrissages en ski, le soleil a laissé place à la neige dans un environnement typiquement tropical, une chose bien inédite. En parlant de ski et de neige, les gens ne pensent pas à l'Afrique. Ils pensent aux Alpes, aux Rocheuses, au Canada et aux plus grandes montagnes. Mais cette région du Lesotho a un climat unique en raison de son altitude. Nous sommes assis à 3000 mètres d'altitude, là où nous nous trouvons actuellement, et que le sommet de la montagne n'est qu'à 3222 mètres. Et pourtant, nous sommes en pleine crise sanitaire, mais rien n'a pu arrêter les touristes. Je pense que vous ne penserez même pas à l'Afrique, c'est ce qui étonne la plupart des gens qui viennent ici et trouvent ensuite beaucoup de plaisir. Pour moi qui habite dans la région, je n'ai pas à m'apprendre l'avion chaque année pour mes vacances. C'est ma première fois ici et c'est quelque chose de très différent. Mes genoux et mes pieds me font mal. J'ai transpiré de façon inattendue, mais c'était un plaisir fou. Je n'ai jamais skié auparavant, mais c'est à la fois stimulant et amusant. Je n'ai jamais fait quelque chose de si spontané. J'ai décidé d'essayer le ski pour la première fois et j'ai adoré ça. J'ai adoré. Le continent africain compte au total 5 chaînes de montagne avec suffisamment de neige saisonnière pour faire des pistes potentielles de ski, notamment en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, en Algérie et au Lesotho. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada